Bon, on va parler vite fait du live qu'il y a eu entre Boya Superness et Toto Slalcolo. C'était le 20 octobre 2016. J'étais assez surpris de voir que Boya Superness, qui est un pote de Kirkby54, accepte de discuter avec cet énergumène, puisque quand on voit son Facebook à Toto Slalcolo, dans ses grands délires d'alcoolémie, toutes les photos dégueulasses qu'il a mis de Jonathan Kirkby54 sur son Facebook, en train de chier, en train de... les montages de merde. Et moi, je trouve que c'est un peu un manque d'amitié vis-à-vis de Kirkby que Boya accepte de discuter avec lui, quoi. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel. Après, je me suis fait chier pendant deux heures. J'ai écouté sans écouter, puisqu'il n'y avait rien à dire. Je m'attendais à du clash. Rien du tout, pratiquement. Ils ont fait chacun de leur côté un monologue. Ils ne sont même pas intéressés pratiquement aux questions des gens, du public. Peut-être un quart d'heure avant la fin, ils ont commencé à s'intéresser à quelques questions. Mais c'était vraiment plat, c'était insipide, c'était nul, c'était pas constructif. Après, Boya, c'est quelqu'un que je respecte pas mal, puisqu'il a un franc de parler, il a une grande gueule. Mais assez déçu, parce que lui qui dit toujours, ouais, moi j'ai rien à cacher, moi je balance des noms. Il a dit ça sur la chaîne de Conquerax, que lui, il n'a pas peur de balancer des noms. Et bah dans son live, il dit, je ne citerai personne, quoi. C'est un peu malheureux. Tout le monde sait que Boya ne peut pas supporter Polo débile. Voilà, il n'est pas le seul. Mais il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, écoute. Surtout que ta vidéo, Boya, après, elle est en privé. Donc, voilà, quoi, il faut assumer, il faut dire ce qu'on pense. Ça n'empêche que c'est quelqu'un, Boya, qui a des couilles. Bon, voilà, un peu déçu là-dessus. J'aurais préféré qu'il rentre dedans dans Toto, là, qu'il lui en fout de plein sa gueule. Mais bon, il ne l'a pas fait, parce que ces deux personnages se respectent plus ou moins. Bon, après, c'est une question de feeling, il n'y a pas de souci là-dessus. Toto, c'est l'alcoolo, fidèle à lui-même, toujours bourré, à dire des conneries, picolé, quoi, Porto, 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 ça, c'est toujours pareil, on ne va pas revenir là-dessus. On a juste appris que maintenant, on sait que Toto l'a reconnu publiquement, fait de grosses pressions sur des chaînes YouTube de jeux vidéo pour m'interdire de commentaire. Voilà, donc il envoie des messages en disant, ouais, c'est pas possible, comment tu laisses ce type commenter sur ta chaîne alors que blablabla, blablabla, blablabla. Et je vais remercier une chaîne en particulier qui a des couilles, qui s'appelle Green Hill Memories. Je vais remercier les deux propriétaires, Axel et DGJX, qui n'ont rien à foutre du facho Toto, qui raconte n'importe quoi pour m'interdire partout. Ils me laissent m'exprimer sur leur chaîne et je les remercie. Eux, c'est la passion de jeux vidéo, ils n'en ont rien à foutre des gamineries, des guerres entre telle ou telle personne. C'est des gens bien, voilà. Toto, c'est un gros facho. Par derrière, il essaye de me casser partout. Et puis par devant, maintenant sur YouTube, ah bah non, on parle plus de JVVS parce que, voilà, quoi, il a compris, il a eu sale son, blablabla. C'est un gros péteux, quoi, c'est... comment vous dire ? Pour moi, c'est quelqu'un qui agite beaucoup devant, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce live ? Pas grand-chose. À part que, ouais, j'étais un peu déçu de Conquerax, puisque Conquerax a accepté à moitié la pression de Toto et de son équipe d'alcoolo. C'est-à-dire qu'il a dit, ah ouais, c'est vrai que Seb, il abuse à faire ci, à faire ça, ça peut être dangereux pour ma chaîne, blablabla. Enfin, c'est ce que Toto veut faire corps à tout le monde. Et c'est un peu dommage, parce que Conquerax est quelqu'un de très gentil, d'humain, qui est proche de son public. Il ne faut pas baisser sa culotte devant Stalkolo, quoi. Il faut le rentrer dans le lard, en plein dans la gueule. Il ne faut pas avoir peur de lui. C'est qu'une grande gueule. Voilà, et lui, son équipe de bras cassés, de Totociens, comme il les appelle, c'est des gens pas méchants. Ils font beaucoup de bruit, ils essayent d'agiter, d'insulter. Mais c'est juste une pression, c'est tout, c'est rien d'autre. Il ne faut pas avoir peur de ça. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur ce live, qui n'était pas terrible, même nul. Et on n'a pas envie d'en voir d'autre, quoi. Voilà, on a envie de... Comment dire ? Moi, j'avais envie d'arrêter au bout de 20 minutes. C'était franchement nul, quoi. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501